Il faut savoir qu'en bio, souvent on est en préventif et non en curatif. Au départ, j'avais vraiment besoin d'un technicien comme celui de la Chambre d'agriculture pour m'aider à les déchiffrer et à mieux les comprendre. J'ai Rémi Chafanel, gérant de l'ERL Legrand-Champ. On distribue aujourd'hui sous la marque Vivanois. On possède une centaine d'hectares de SAU, dont une cinquantaine d'hectares de verger en bio. Le choix du bio a été effectué en 2016, un an après la reprise de l'exploitation en 2015. Le choix de l'agriculture biologique, pour moi, était important déjà au niveau de l'environnement, pour la protection, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il faut que chacun ait une part d'effort sur notre comportement individuel. Et après, il y avait aussi un intérêt au niveau de l'entreprise pour stabiliser, parce que c'est un marché qui est plutôt porteur, et en même temps, qui permet de garantir des revenus beaucoup plus stables et sur du long terme. J'ai commencé en tant que concessionnaire de machines agricoles, donc un métier qui était totalement autre, au point de vue technique, purement agronomie. L'intérêt de faire appel à la Chambre d'agriculture, et particulièrement à Gislain Bouvet, c'est que déjà, il possède un diplôme d'ingénieur en agronomie, plus de 20 ans d'expérience dans le monde musicole, donc avec des retours sur les différentes variétés, les différents types de sols. Et ça part de la taille des arbres à l'amendement, et jusqu'au choix technique des variétés quand on replante. On a pu échanger sur les différentes méthodes, pour gérer notamment l'enherbement sur la ligne, les analyses de sol, la lecture des analyses, et savoir comment s'adapter. Pour tout ce qui est expertise technique, où on continue d'avoir besoin en permanence de la Chambre d'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des problèmes de voisinage, et on sait que demain, idéalement, il faudra quasiment plus traiter. Donc il faut vraiment aller vers des variétés qui soient rustiques, mais en même temps qu'il y ait des niveaux de production qui soient assez importants. Donc là, maintenant, on a des sondes hydriques, qui sont installées de partout sur l'ensemble de nos parcelles, et les données techniques, on les échange justement encore avec le technicien de la Chambre d'agriculture, qui peut nous aider en permanence à évoluer sur quand est-ce qu'il faut arroser, parce qu'il faut arroser, mais sans trop arroser pour ne pas stresser l'arbre. Mais si on n'arrose pas non plus, on n'a pas les rendements recherchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada